Sur le flanc de la montagne, le terrain a déjà commencé à s'effondrer. Plusieurs milliers de mètres cubes de roches se sont décrochés depuis samedi soir. Près de 800 000 mètres cubes sont toujours en suspension et devraient tomber dans le lac du Chambon. Un glissement mais pas de rupture brutale. En cause, la matière des roches composée de schistes fracturés. Pour éviter tout accident, le tunnel reluant Grenoble et Briançon et qui traverse la montagne a été fermé. Un dispositif très important est mis en place puisqu'au-delà des gendarmes qui sont à peu près au nombre de 70 sur place qui assurent et qui tiennent la zone, qui l'interdisent à toute pénétration. Un pont aérien en hélicoptère pourrait être instauré pour permettre aux habitants d'aller travailler. Le parcours du Tour de France a dû être détourné par sécurité.